Alors, bienvenue dans cette section du cours réservée aux transformations géométriques 2D. Une première question qui se pose, c'est quoi les transformations géométriques que l'on peut appliquer, par exemple, dans un jeu vidéo, sur une forum ? Alors, afin de répondre à cette question-là, je vais passer à Photoshop. On va voir ensemble les transformations géométriques de base qui existent. Alors, par rapport à ces deux repères-là, celui des abscisses, des X, et celui des ordonnées, celui des Y, je vais placer une certaine forme, d'abord un rectangle, et on va regarder ensemble les différentes transformations qui existent. Alors, une première transformation, c'est la mise en échelle, ou bien ce qu'on appelle le scaling en anglais. Alors, vous pouvez noter que l'on peut agrandir notre forme à travers des coefficients qui sont équivalents sur l'axe des X et des Y, mais on peut aussi appliquer des coefficients différents. On peut agrandir l'objet sur un axe d'une façon plus forte que sur un autre axe. On peut aussi changer notre échelle dans un sens inverse, dans un sens, disons, plutôt négatif. Une deuxième transformation que l'on peut appliquer, si je vais regarder ce qui existe, et bien la rotation, rotate en anglais. La rotation, elle s'applique par rapport à ce centre-là, et là, notre forme, elle change de façon locale, mais c'est encore possible d'utiliser un certain repère par rapport auquel on va faire la rotation. Et là, pour le même angle, on peut avoir des résultats qui sont différents, en considérant des repères qui sont différents. Donc, c'est très important d'en prendre en considération le repère par rapport auquel on fait la transformation. Une autre transformation, c'est ce qu'on appelle ici skew, le cisaillement en français, et ça peut s'appliquer en vertical. Vous pouvez noter que l'axe des X, il ne change pas vraiment. Pardon. L'axe des X, il ne change pas vraiment, donc là, les X, c'est toujours la même chose. Mais par contre, c'est les positions sur l'axe des Y qui changent. Aussi, il est possible d'appliquer un cisaillement sur l'axe skew, sur l'axe horizontal. Voilà, de cette façon-là. Une dernière transformation que l'on peut appliquer, et qu'on va regarder ensemble dans le cours, c'est le miroir. Eh bien, le miroir n'est pas évident avec cette forme-là carré que je vais masquer. Je vais considérer une flèche que j'ai déjà préparée. Si je vais appliquer ma transformation sur cette flèche-là, par exemple en horizontal, vous pouvez noter que ça s'inverse. Encore, si je vais changer le repère, et je vais appliquer une transformation verticale, vous pouvez noter maintenant que la forme, elle change totalement de position à travers l'effet miroir. Voilà, ce sont ces transformations-là de translation à la translation que l'on peut tout simplement appliquer à travers un certain décalage, de rotation, de mise en échelle et de miroir, et encore de cisaillement, que l'on va considérer dans la suite de ce cours-là. Donc, rendez-vous dans la section prochaine.